L'eau, c'est fondamental dans un design. Je t'explique comment faire en trois étapes. Si tu gères bien l'eau, t'as réussi 90% de ton projet. Le climat change d'une manière qui est incontrôlable, incertaine. Nous avons besoin de créer des systèmes qui peuvent répondre à différents types de situations que nous ne connaissons pas encore. On n'est plus sourds de rien maintenant. Savoir gérer l'eau dans un design, c'est assurer ton avenir. Il est un peu pessimiste sur les bords, mais il y a des solutions. De toute façon, tu n'as pas le choix de faire attention à l'eau. Parce que dans une salade, tu as 95% d'eau. Dans un poulet, tu as 75% d'eau. Alors imagine, une fois que tu n'as plus d'eau, tu ne vas pas commencer à assurer ton poulet pour remplir ton verre. Ça n'a pas de sens. Première étape, l'eau va structurer ton design. Dans une échelle de permanence des systèmes, l'eau se situe après le climat et après la topographie. Mais par contre, tu y réfléchis avant les routes, avant les structures, avant les accès, avant les habitations, avant de planter tes arbres, etc. Oui, c'est le fil rouge, j'ai compris. Ah oui, exactement. L'eau, c'est un peu comme les veines de ton design. Là, il part en plein délire. Alors, concrètement, tu regardes comment l'eau, ça fonctionne dans ton système. Ça fonctionne comme les veines de ton sang, comme ton système sanguin. Tu as des artères, tu as des veines et c'est connecté à tes organes. Quand tu observes l'eau dans le paysage, tu as plein d'informations sur la topographie, les pentes, les microclimats, les bassins versants. Un bassin versant, c'est toujours en fonction de là où tu te trouves. Tu regardes les sommets qui sont autour de toi, tu calcules le nombre de mètres carrés et tu as la quantité de flotte qui t'arrive sur la tronche. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder comment ton environnement réagit, si tu as des ruissellements, si tu as des zones de captation, si ça s'absorbe, si ça reste, si ça stagne. Et puis alors, tu vas faire quelque chose avec ça. L'eau, ça crée la topographie et ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est un bon indicateur. D'où elle vient, ça veut dire la quantité d'eau que tu as, mais aussi ce qu'elle transporte. Et par où elle sort, c'est-à-dire où est-ce qu'elle se dirige ou comment toi tu peux la diriger. En permaculture, on dit toujours que l'eau doit être plus pure quand elle sort de ton site que quand elle arrive sur ton site. Placer les différents éléments dans ton design autour de l'eau, ça va leur permettre d'être interconnecté, d'être résilient, mais aussi de faciliter ton entretien et ta gestion. En plus, c'est transversal, c'est valable pour l'agriculture, pour le particulier, pour la maison, pour le paysage, tout. Je ne vais pas en rester là, si tu as aimé cette vidéo, commente, partage et parle-en autour de toi, ça va m'aider à continuer à en faire d'autres. L'eau se situe après le climat, dans une échelle de permanence, l'eau dans l'échelle de permanence, ça se situe, l'air de l'eau se situe après le climat et après la topografe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada